salut les gars aujourd'hui on a du matos que nous allons remettre en état qu'on a acheté d'occasion de la part de tonton LP qui nous a fait l'honneur de nous proposer ça quand je dis nous c'est le garage on commence quand même à tout plein dans le garage en premier pour savoir si on le voulait avant de le mettre en vente ce qui est avantageux pour tout le monde pour lui parce qu'il sait que ça va aller dans un endroit où ça va être soigné ou qu'il n'y a pas de difficile parce que ça c'est des fois le plus pénible quand on fait un achat sur le bon coin ou une vente c'est de trouver sur les gens déjà qui marchent en dématérial à fond et après qui sont en plus d'une difficilitude sans précédent en gros pour que ça coûte sans mal mais que ça soit neuf et à la limite encore livré avec des options neuves et emballées alors j'ai évidemment pris toute la tonne de matos nous a mis un petit mot avec alors salut mani comme convenu je t'ai envoyé les deux rollers au bas haut tu viens de travailler sur ce que c'est ça s'est écrit dans le titre aussi en haut si t'es sur pc en bas si t'es sur smartphone peut-être de côté si t'es sur tablette ils ont tous les deux bien servi donc un peu d'usure un peu de dégâts qui vont avec mais comme elles sont encore très saines tu pourras faire plaisir à quelqu'un à moindre prix je t'ai mis toutes les pièces que j'avais encore principalement le plastique que j'ai changé pour de l'alu mais aussi ressort roues d'origine notice mais c'est à la même porte moyenne alu j'avais complètement zappé le truc ah bah oui ça tu m'en avais pas parlé donc juste les roulements arrière du sst c'est pas un problème cansen fait les roulements alors ce qui est un peu dommage sur le site cansen c'est que tu vas sur les roulements 18 par 16 par 5 qui sont standard pour les huitièmes par exemple c'est à peu près deux euros l'unité tu en prends 10 20 ou 30 c'est même prix à la limite faut appeler faut mailer si tu veux un pack parce que paradoxalement sur le site ebay de cansen roulement qui est le roulement le comptoir du roulement tu trouves des packs spéciales rentrés donc des packs de 20 roulement 16 par 8 par 5 pour 20 euros ça fait un euro le roulement frais de port compris là ça devient vraiment simple donc j'avais plus la bonne taille en stock désolé ça me fait penser que je dois d'urgence refaire un petit stock roulement passion va être content oui c'est pas le comptoir du roulement c'est roulement passion qui est donc cansen la gtp a une modif du bac lipo le but étant de centrer la lipo sur le châssis et du coup mettre la vario derrière le moteur comme ça il peut d'un côté et tout l'électronique de l'autre gtp aussi une biais de direction complète mugen mbx7 comme quoi on peut tout mixer il y a pas mal de pièces les pièces au bas vous avez déjà du jeu sorti du carton avec un petit bonhomme qui rigole qui se font la poire ben c'est normal c'est fatal même la mugen a du jeu déjà sorti du carton j'utilise d'ailleurs sur mes deux timations ils ont même problème de jeu que les obo c'est ce que je disais tu vois mais comme dit et même mugen tu peux prendre les marques les plus chères tu peux prendre une x ray tu auras toujours du jeu c'est fatal ça n'influe en rien sur le comportement quand tu roules la preuve sur la playlist de shrapnel 1 cm de jeu par roue plus de 100 km heure tout droit freinage tout droit sans problème voilà quelques mots concernant pour lui je te souhaite une bonne révision comme tu es un mobile ça devrait pas ça devrait pas être un problème je suis sûr qu'ils feront encore des heures continue comme ça tu as bonne humeur fait plaisir à voir signer lp le petit belge t'es belge je croyais que tu étais suisse m'a menti sur la qualité du produit ouais les belges et le suisse c'est une grande histoire de guerre de chocolat après les belges font des chocolats fourrés mais le chocolat suisse est meilleur alors on a reçu un moteur vs line 2000 kv deuxième génération en très bon état évidemment comme toujours quand c'est posé sur un châssis tu as les petits graviers qui vont en dessous ça te massacrent le dessus du châssis c'est pour ça que certaines marques comme l'osique imasso mettent des petites mousses sous le moteur à ce niveau là mais ça n'aide pas dans tous les cas les moteurs finissent quand même amochés c'est ce que je préfère sur certains tout terrain où les moteurs sont plus simplement un bon centimètre du châssis c'est vrai que dans des problèmes évidemment c'est la folie de devoir être en garde au sol le plus bas possible sans des gravités le plus bas possible on monte le tout de plus en plus le plus bas possible résultat tu es à ras du châssis tu frottes le châssis et tu abîmes tes moteurs il n'y a pas besoin si le moteur est posé à 5000 m du châssis ça va très bien aussi ça changera pas grand chose de la tenue pour nous on loisir après les fous de la compète c'est sûr on a reçu donc support d'élan du cardan centrale cvd normal un jeu de bar de l'ackermann des ressorts orange de gris des pièces d'origine fusée chape rotule etc tout ce qui va avec de côté moment qu'encore un petit barrio pour ce moteur et je me suis posé la question c'est vrai que tu peux faire tourner évidemment les moteurs race line avec le x a8 plus x a8 plus qui est très cher qui est pas mal à programmer qu'à la mode turbo car le mode turbo mais qui ne fonctionne pas en full sensor si n'est pas à relier un moteur obi wing c'est comme le castle bomba monster x le monster x et le xr 8 plus fonctionnent avec les nouvelles générations moteurs qui ont des capteurs à l'arrière qui n'ont plus d'effet hall les capteurs effets hall sont des capteurs qui émettent un champ magnétique en fait ils ont changé ce système de capteurs pour ça que ça ne fonctionne plus avec les anciens tu as toujours un mode capteur par défaut mais pas toutes les fonctions possibles donc inutile d'acheter un moteur race line avec un xr 8 plus prenez plutôt le ztv 150 suffit un peu plus lourd c'est sur le ztv bis pro 220 super léger super compact et à la programmation super génial nous avons donc les deux boîtes d'origine avec les machines ainsi que les notices quand même lp il a fait classique sur la gtr en blanc avec un petit sticker sur toi c'est pas d'où il sort et voici donc son roller pas tu m'as même laissé les roues c'est sympa alors on a quoi dessus grps 4 ou ça c'est dur gtb qui donc contrairement à l'avs avec que pas l'avant et laurent lui il aime bien rouler à ras du sol ça ça fait toujours mal à voir après c'est pas plus mal parce que c'est vrai que pour faire les gorèche sur la piste après du coup tu es plus détendu moi j'ai déjà commandé le petit châssis option 70 75 bien sûr je vais remonter cette garde au sol parce que je n'aime pas mettre mes voitures dans cet état là dit celui qui a mangé un potal à plus de 70 km avec le chronos adios le chronos renfort de châssis alu en gris maintenant au début ça n'existait qu'en orange donc je sais pas laurent par contre si c'est les origines où je sais qu'il ya un autre fabricant qui en fait que au bas on a les fusées arrière aussi qui sont passées en alu gris avant aussi on ne trouvait que les orange ce sont gtb et gts viennent de la série ss ne vont pas confondre avec la vt les pièces sont différentes au niveau des moyeux des fusées d'échappes il ya certaines choses qui se mixe mais pas tout faites attention noix de cardan et axe au niveau des roues ok il ya un peu de jeu mais sans plus au centre c'est toujours là qu'on les bouffe le plus surtout en piste parce qu'on roule avec des huiles très dures donc on va rapidement endommager chez obao ils ont fait le choix mettre des axes de cardan qui se bouffe et non pas les noix tantam toujours un peu les noix évidemment fatalement mais tu bouffes les axes et tu peux changer donc juste tes cardan ou alors changer uniquement les petits axes de cardan faut les mesurer s'ils sont en 2,8 ou en 3 mugen les font détail et d'autres marques aussi donc tu chopes les bons qui vont à la bonne taille dedans ensuite soit tu utilises la méthode que j'ai montré sur une des flash info c'est à dire un étau un vrai marteau un chasse pour sortir la chose ou tout simplement ça c'est je l'ai publié sur le sur le facebook c'est quelqu'un qui a mis ça sur un commentaire de rc life ils utilisent tout simplement le machin pour faire sauter les les axes des chaînes de vélo c'est des petits outils que tu trouves pour une dizaine d'euros et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de travailler avec ça de plus que tu trouveras le moyen comme il faut de l'axe à la bonne taille pour selon l'outil il ya des outils qui ont un un axe fixe donc tu peux pas changer la taille de huit ou trois et il ya des engins qui ont seulement un mandrin donc tu peux évidemment changer l'embout avec lesquels tu presses la goupille dehors ou cas échéant tout de suite mettre déjà la bonne goupille qui va donc en rentrant sortir l'autre et tu auras juste à finir le travail après alors huile de diffarer hyper détendu huile de diffarant un peu plus dur mais très détendu quand même et au centre au centre on est bien plus dur moi ce que je ferais par contre c'est clairement mettre encore plus dur sur l'avant au centre c'est bon on est 300 mille je pense pas je pense perso comme dit passer sur plus dur à l'avant quand c'est pour l'oisir 150 à l'avant 300 centre 10 à l'arrière c'est pas trop mal quand tu veux attaquer méchamment fort tu passes sur 300 mille 500 mille tu laisses toujours dix mille derrière plus tu montes l'huile à l'arrière plus le véhicule va être réactif à l'arrière très utile sur les circuits serrés avec beaucoup d'accroches pas utile sur la plupart des autres circuits sur parking on est content avec ses réglages là vu sur la vt se passe à merveille vous l'avez vu sur mes anciennes gtb aussi ça se passe à merveille aussi mani fait tout tomber et moi je suis en train d'empiler les véhicules vous avez vu j'ai certains d'entre vous ont eu peur que les étagères c'est mani ce vide alors je vous rassure déjà il ya beaucoup de choses de lavage il y avait celui ci qui était au lavage on a à côté encore le mcd créton donc en 1 5e qui prennent un peu de place donc ça remplit aussi tout de suite les étagères et je vous rassure je toujours pas en rate de caisse et je viens donc de récupérer une gtb puisque j'ai plus de la 8e piste donc j'ai eu l'opportuné d'avoir cette gtb j'ai pris cette gtb la serpent x a8 plus me plaît énormément mais par x a8 plus je sais plus comment elle s'appelle enfin le tout dernier modèle serpents avec les diff et ouvert même sur un circuit je vois ça mal en nitro je peux comprendre parce que dès que ça bloque tu lâches tes gaz de toute façon tu as la cloche d'embrayage qui enfin l'embrayage qui se rattrape qui redescend donc tu bloques tes roues mais pas le moteur en brushless le moteur qui est relié sur la transmission quelque chose qui te bloque comme ça les roues nettes ça risque de faire mal bon après vu la construction c'est très simple à couvrir après c'est le prix entre 650 et 750 euros à châssis à poil ça commence à faire beaucoup pour un machin qui fait la même chose que les machins d'il y a 15 ans et voici le sst ah le carton vient de s'ouvrir vachement d'ailleurs les belges il y a un truc il va falloir que vous arrivez à m'expliquer c'est que chez mondial relais colis maxi chez mondial relais c'est un mètre cinquante longueur largeur hauteur et chaque fois que les belges m'envoient des colis m'envoient des colis énormes jam jam il m'a envoyé deux palettes en plastique scotché ensemble là on a un carton qui fait approximativement mètre 70 mètre 80 à longueur largeur hauteur pourtant ils sont arrivés je te garantis que moi j'ai expédie à mettre un truc d'un mètre cinquante deux ça arrive à 40 kilomètres de la destination et ça fait demi tour parce que c'était trop grand alors on a les roues d'origine la gtb qui sont neufs et non utilisés parce que l'p est parti tout de suite sur les grp très bon choix et le sst donc déjà de deuxième génération avec nos clés partie grise on a les roues d'origine qui sont en super éteint méfiez vous des jantes d'origine elle arrive qu'elle casse sur les sceaux lb lp lui il avait déjà collé les trous dans les jantes pour pas trop ballonné ça c'est pas mal parce que les pneus d'origine sont prévus en 4s c'est pas au delà et il nous a mis avec des ça c'est du t-rex garanti même pas cd louise qui ressemble forcément les sismiques t-rex c'est marrant pourquoi des fois il n'y a pas de mystère houston nous avons un petit problème de collage et voici l'engin certains d'entre vous ont sûrement déjà vu des photos de la bête ou des vidéos donc la carreau en or et noir du plus bel effet ça aurait dû être présenté par comment qu'elle s'appelle la blondasse carreau en bon état pièce de rechange d'abord les fusées aussi déjà lu effectivement il ya des gens comme ça qui obtiennent à donf je n'avais pas vu lp que tu m'as mis sur les deux châssis déjà les renforts alu je pense qu'effectivement que ces deux renforts alu là on n'a plus problème de flex du châssis ça c'est clair reste peut-être au centre c'est pour ça que sur les anciens châssis tu vois là tu as du flex sur les anciens châssis ça fait plus à peine une barre centrale au niveau des suspensions on a des ressorts qui viennent d'ailleurs vu comme c'est fait c'est l'osie oui ma plus j'arrive j'ai prévu de faire à manger c'est pas moi qui ai fait les ressorts mais j'ai eu chaud t'as vu j'ai prévu le repas parce que sinon donc des ressorts a priori l'osie ou alors autre chose tu nous diras lp d'où ça vient niveau de la dureté ça a l'air pas mal du tout ouais à voir oui le diff qu'est ce que tu nous as mis là dans mon petit aile pêche à l'avant tu es plus dur que sur la piste sur le tout terrain c'est marrant au centre tu es moyen c'est pas mal et à l'arrière je peux pas tester j'ai plus les gardons vache à l'arrière ça m'a l'air méga raide donc un comportement un peu plus de deux roues motrices par plus de l'arrière et cette raideur des diff explique l'usure des noix de cardan et des axes de cardan encore la noix si 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 là on est bon pour noix et cardan on va voir avec ce qui est fourni avec j'ai aussi encore des pièces de côté regarde là on voit bien l'usure tu vois c'est sûr avec des roues plus grosses plus lourdes plus d'accroche et des dix des huiles de diff plus dure c'est clair qu'à un moment tu le paye quelque part mais bon là il a déjà beaucoup beaucoup de pack on pourrait le laisser comme ça largement sans problème connaissant au bas haut tu peux faire encore largement une année avant de devoir jeter ses carlons et ses noix à la poubelle d'ailleurs c'est peut-être ce qu'on va faire là aussi au niveau des réglages tu as bridé pas mal des suspensions moi je vais relâcher tout ça j'aime bien les avoir un peu plus faire sur tout terrain on a un petit pare-chocs arrière aussi rpm de timas west 10b pas d'autres pare-chocs devant la série ss encore les espèces de gros pare-chocs qui sont pas mal du tout après n'empêche que ça tape quand même dur sur l'avant mais selon le terrain sur lequel t'es évidemment le pare-chocs ne servira rien ne sera pas forcément spécialement utile tiens ça tombe bien parce que j'ai l'électronique du chronos et des amortisseurs mais chronos a récupéré parce que l'autre là va derrière comme qui dirait borat et mec je vous laisse merci lp pour la fourniture de ce matériel c'est génial ce que tu as fait au niveau du prix et de nous permettre de l'avoir demandé que moi en premier pour éviter toute dispute et machin les complications sur la vente ou l'obtention l'obtention du matos il va se passer un moment où vous voyez rouler celui là comme j'ai dit dans les vidéos précédentes depuis le début de la semaine j'en ai jusque là à faire salut les mecs